Compatir signifie souffrir avec. Ceci n'est pas à confondre avec la pitié, sentiment qui n'est certes pas sans qualité, mais partiellement ancré dans une peur, qu'il m'arrive la même chose. D'une certaine façon, la pitié ne laisse à distance de l'autre, quoiqu'elle m'incite parfois à l'aider. Dans la pitié, c'est comme si, au fond de moi-même, je me sentais coupable de ce qui arrive à autrui. Compatir est tout autre. Il s'agit de souffrir avec celui qui est en train de souffrir. Si le mal qui engendre la souffrance n'est pas à rechercher, il n'est à l'inverse pas digne d'un homme de fuir devant la souffrance, d'opter pour l'aveuglement à son égard. Combien sommes-nous à fermer les yeux devant la souffrance de tant d'êtres humains infligés, des mots les plus divers ? Nous ne pouvons bien sûr pas faire quelque chose pour chacun d'eux, et ce n'est d'ailleurs pas cela que requiert la compassion. En revanche, refuser de compatir, par peur ou par idéologie, revient à s'éloigner de sa propre qualité ou dignité humaine. Et c'est la question que l'on peut poser actuellement à nombre de soignants qui, s'acharnant à vaincre le mal, ne s'attardent plus à la souffrance, celle de leur passion sans doute, mais également la leur propre. Cette souffrance de participation aussi profondément humaine et qui s'appelle compassion.